... Calme plutôt apparent dans les rues de Libreville en fin de journée vendredi. La police sillonne les quartiers de la capitale gabonaise où les foyers de contestation à la réélection d'Ali Bongo ont abouti à l'érection de barricades et à des violences. Alors que les émeutes ont fait au moins 5 morts et qu'une ambiance de guerre règne dans le pays, l'opposant Jean Ping s'est de nouveau proclamé vendredi le président élu, réclamant un recontage de voix bureau de vote par bureau de vote afin de renverser Ali Bongo. Le monde entier connaît aujourd'hui qui est le président de la République gabonaise. C'est moi, Jean Ping. En tant que président élu, je suis naturellement très préoccupé par la situation de notre pays qui évolue vers un chaos généralisé. Je sais que l'apaisement ne peut survenir que si la vérité des urnes, contrairement à ce qui a été proclamé par le ministre de l'Intérieur, est rétabli et respecté sur la base des comptages des voix. Un recontage de voix que refuse catégoriquement le pouvoir gabonais, invoquant la loi électorale du pays qui ne prévoit pas cette procédure. Peu de temps avant cette conférence, une vingtaine de leaders d'opposition étaient relâchés après plus de 36 heures de retenue par les forces de l'ordre au QG de campagne de Ping et une intervention de la France. Serait-ce un nouveau départ qui se dessine en Guinée ? Jeudi, le président guinéen Alpha Condé a reçu le chef de file de l'opposition, Seloud Alain Diallo. Une rencontre qui intervient deux semaines après une manifestation de centaines de milliers de partisans de l'opposition qui ont notamment réclamé la démission du président, Seloud Alain Diallo lui-même, dénonçant à l'occasion la dictature et la mauvaise gouvernance de Alpha Condé. On n'a pas demandé, mais c'est moi qui ai dit qu'en tant que chef de l'opposition, on l'installe effectivement dans ce rôle de chef de l'opposition telle que la loi qui n'a pas été votée par moi, mais par le Parlement. Et je veux remarquer que la loi a été votée à l'unanimité et de l'opposition de la mauvaise. Donc c'est pas ma généalité, mais le texte a été voté par le Parlement. Donc l'installer dans ce rôle de chef de l'opposition. Au cœur des échanges entre les deux hommes, la situation politique, économique et sociale du pays. D'accord à la situation économique, nous avons noté les conditions difficiles de vie des citoyens. Il m'a fait part des mesures qu'il envisage pour améliorer les conditions de vie des Guinéens, notamment la réduction de la TBA sur les larges de la nécessité, et l'engagement des projets d'infrastructures pour booster un peu la croissance. Les deux hommes se sont dit engagés à favoriser des échanges réguliers et se sont séparés avec la promesse de multiplier leurs rencontres. Selon Alpha Condé, même quand il serait en voyage, il appellerait le chef de file de l'opposition pour prendre conseil sur les relations avec tel ou tel pays. Les Lyons de l'Atlas, déjà qualifiés pour Gabon 2017, montrent des signes de sérénité avant l'ultime match des éliminatoires de la prochaine canne de football contre Sao Tome, dimanche prochain à Rabat. Un match qui ne semble représenter qu'un test de plus pour peaufiner davantage le jeu des nationaux et apporter les pièces qui manquent au groupe en prévision des qualifications du Mondial 2018. Oui c'est un match qui va nous servir de préparation mais c'est un match avant tout officiel donc c'est un match qu'il faut bien négocier déjà pour terminer ses qualifications de la plus belle des façons. Se montrer efficace le plus rapidement dans la partie ça serait une bonne chose parce que contre des adversaires de ce type c'est toujours qu'ils jouent certainement assez bas regroupés devant leur but il faut trouver la faille assez rapidement pour pouvoir se libérer un peu plus. A l'occasion d'une séance d'entraînement ouverte vendredi à Rabat les joueurs de l'équipe nationale et le sélectionneur Hervé Rénard se sont montrés satisfaits du climat général qui règne au sein du groupe et se sont dits optimistes quant aux chances du Maroc dans son parcours vers la Russie où il devra défier le Gabon, le Mali et la Côte d'Ivoire. Sachez une chose c'est qu'on va se préparer le mieux possible que les joueurs sont très motivés à l'idée de commencer ces qualifications pour la Coupe du Monde je sens depuis que je suis au Maroc un groupe très réceptif une qualité de travail vraiment exceptionnelle chacun donne le meilleur de lui-même après il y a des choix à faire et ça c'est partout c'est le football qui veut ça donc on essaiera de de commencer ces qualifications avec l'équipe la plus compétitive pour amener un très très bon résultat du Gabon A une journée de la fin des éliminatoires de la CAM 2017 le Maroc domine le groupe F avec 13 points devant le Cap Vert qui reçoit samedi la Libye 3ème du groupe Sao Tome et Principe ferment la marche avec 3 unités Le nouveau président de Sao Tome, Evaristo Carvalho élu au terme d'une élection rocambolesque sera officiellement investi samedi âgé de 114 ans et candidat à un premier mandat le candidat du premier ministre de ce petit archipel d'Afrique centrale a obtenu au deuxième tour des élections présidentielles 41 220 voix ce résultat fut contesté par son adversaire qui exigea l'annulation de l'ensemble du processus électoral cela étant, il décida de boycotter l'élection offrant ainsi la chance à son adversaire d'avoir la victoire le chef du gouvernement s'était dit très heureux des résultats et avait annoncé la fin de 25 années de cohabitation après la victoire de son candidat également vice-président du parti au pouvoir qui a reçu un non-million de la part